Les paiements pour services écosystémiques ou environnementaux, appelés PSE, constituent un des instruments de politique de conservation de la biodiversité les plus en vogue actuellement à l'échelle internationale. Définis de manière large comme un paiement, une récompense, une compensation pour les personnes réalisant des efforts en vue du maintien des services écosystémiques, compensation par ceux qui bénéficient de ces efforts, les PSE attirent une attention croissante. D'une part, en raison de leur efficacité attendue, il s'agit d'une incitation économique directe, et d'autre part, par le fait qu'ils font référence aux services écosystémiques, notion également très à la mode. La question est de savoir si l'utilisation des PSE dans les zones rurales à forte biodiversité, dans les pays en développement et en émergence, contribue ou non au développement socialement durable des individus et des collectifs concernés. Il n'est en fait pas aisé de répondre de manière claire à cette question. La raison tient au fait qu'il s'agit dans la plupart des cas d'expériences pilotes, dans des territoires particuliers, répondant à des enjeux spécifiques et faisant intervenir des acteurs diversifiés. Chaque PSE étant lui-même différent d'un autre, et par conséquent, il convient d'être très prudent sur la montée en généralité que l'on pourrait être amené à faire sur la base des évaluations de tel ou tel dispositif. De manière générale, on peut évoquer les termes du débat en regroupant les arguments en deux catégories. D'un côté, les arguments qui plaident pour une contribution des PSE au développement socialement durable. De l'autre, ceux qui dénoncent le caractère contraignant des PSE vis-à-vis des enjeux de la durabilité. Envisageons tout d'abord le premier cas. Comme cela a été signalé, les PSE offrent la possibilité de limiter la vulnérabilité des personnes impactées par les politiques environnementales visant la mise en place de protections. En effet, parmi les instruments de politique publique visant la protection de l'environnement, tels que les réglementations, la sensibilisation, les sanctions, celle qui est le plus développée dans les pays à forte biodiversité, elle a mis en place d'aires protégées. Si l'on suit la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, organe international qui fait autorité en la matière, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, dédié et géré par des moyens légaux ou autres afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques ainsi que les valeurs culturelles qui y sont liées. La logique de ces aires protégées est de restreindre l'accès ou les usages des écosystèmes menacés. Or, dans les pays dits en développement caractérisés par une forte ruralité, ces mesures concernent fortement les acteurs locaux qui vivent dans ou autour de ces espaces naturels. Par acteurs locaux, il peut s'agir de grandes entreprises forestières ou d'agrocarburants par exemple, ou tout simplement de la population riveraine. Pour ces derniers, la restriction d'accès à ces espaces naturels augmente la vulnérabilité. En effet, les biens et services que les individus retirent des écosystèmes sont utilisés le plus souvent à des fins d'approvisionnement. La nourriture apportée par les produits forestiers non ligneux, le gibier, les tubercules, le miel sauvage, etc. Le bois permettant la construction, mais aussi et surtout l'énergie nécessaire pour la cuisson et le chauffage. Ces biens et services peuvent être utilisés au jour le jour, soit comme source principale de richesse, soit, de manière occasionnelle, comme complément de revenu. Dans certains cas plus extrêmes, ces biens et services peuvent servir uniquement aux quatre coups durs. Un événement climatique majeur qui détruit les récoltes dans les champs cultivés, les maladies, accidents d'un des membres de la famille, ou des crises politiques, voire tout autre exemple. Dans ce cas, l'écosystème en question est considéré comme une forme d'assurance naturelle, un filet de sécurité. Comme on l'a vu, le Millennium Ecosystem Assessment a bien identifié ces relations. Et on constate qu'au nom des services de régulation rendus, on peut impacter la fourniture d'autres services, essentiellement les services d'approvisionnement. Autrement dit, la mise en place d'aires protégées peut conduire à accroître la vulnérabilité des personnes, puisqu'elle modifie les structures de capacité. En augmentant le nombre de contraintes et en réduisant par là même la capacité des individus à mobiliser différentes formes de capitaux, en l'occurrence ici le capital naturel, pour faire face à des aléas. Cet accroissement de la vulnérabilité est manifeste lorsqu'on observe les stratégies la plupart du temps adoptées, qui sont celles du non-respect des réglementations d'accès. La baisse de résilience des populations riveraines des aires protégées est la source de contestation sociale, soit directement par les populations concernées, soit par des représentants, des collectifs de sociétés civiles par exemple. A noter que pour les conservationnistes eux-mêmes, cette situation n'est pas idéale non plus, puisque dans la plupart des cas, ces contestations affectent clairement la mise en œuvre des dispositifs, ou leur pérennité, et donc ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux. Au final, les PSE permettent de desserrer cette contrainte économique en augmentant le capital financier pour pallier à la réduction de l'accès au capital naturel. Pour de nombreux autres observateurs, la capacité des PSE à tenir compte de l'ensemble des composantes de développement socialement durable est peu évidente, car ces paiements induisent, ou peuvent induire, un changement dans les comportements des individus. En effet, les PSE reposent sur le principe de rationalité économique, à savoir que l'individu choisira l'option qui lui procure le gain net le plus élevé. C'est la raison pour laquelle, si le paiement a lieu, il doit couvrir au minimum le coût lié à l'arrêt de l'activité dommageable pour l'écosystème, de sorte qu'il adhère rationnellement à la nouvelle pratique vertueuse. Or, d'autres raisons peuvent motiver les individus à ne pas porter atteinte à l'environnement. On évoque généralement des raisons intrinsèques comme le rapport à la nature, ou sociales, les pressions du groupe social par exemple. Cela conduit ces personnes à adopter une certaine éthique vis-à-vis de la nature. Le PSE, de par son caractère conditionnel et le plus souvent contractuel, viendrait perturber ses motivations non économiques. Si vous habituez des personnes à recevoir une récompense pour une action, le risque est grand qu'ils arrêtent de la réaliser à la fin de la période de paiement. Voir, cela peut conduire certains à accroître à nouveau la pression sur les écosystèmes afin de réaliser une sorte de chantage au paiement. Les recherches actuelles ne permettent pas d'établir un lien clair entre PSE et motivation. Ainsi, lors de l'analyse d'un PSE au Cambodge dans le massif des Cardamomes, nous avons pu montrer, grâce aux travaux de thèse de Colas-Chervier, que les personnes ayant bénéficié d'un paiement avaient plus tendance que les autres à anticiper un retour aux pratiques interdites par le paiement dès la fin de celui-ci. Janet Fischer, en Ouganda, montre également de son côté que les bénéficiaires de paiement pour la replantation d'arbres au titre du carbone séquestri avaient, à la fin de la période de paiement, des motivations intrinsèques à la conservation des forêts inférieures à celles qu'ils avaient avant la mise en place du PSE. Mais d'autres montrent aussi l'inverse. Van Ecken et Bastien Hensan au Nicaragua et Somerville à Madagascar montrent que les PSE ont au contraire permis d'intégrer aux normes sociales locales la nécessité de conserver l'écosystème. Ce qui était au départ une motivation extrinsèque à portée de l'extérieur s'est progressivement diffusé au sein de la communauté comme une règle collective. D'autres, parfois sur le même site, trouvent des effets positifs et d'autres négatifs. Ce débat, entre ce que les anglophones appellent le crowning in, le renforcement des motivations intrinsèques, ou le crowning out, la réduction de ces motivations, qui est d'ailleurs très présent dans d'autres domaines comme celui de la santé, fait l'objet d'intenses recherches à l'heure actuelle. A cette question des motivations vient se rajouter d'autres controverses sur l'équité intragénérationnelle. Cet enjeu d'équité se manifeste dans l'accès aux fonciers, dans la participation au design du dispositif du PSE et enfin au niveau du paiement lui-même. En contractualisant avec certaines personnes et pas d'autres, le risque est grand de voir se creuser certaines inégalités sociales et économiques entre acteurs. En effet, on s'aperçoit qu'en milieu rural, dans les pays en développement, les PSE viennent renforcer le pouvoir des élites locales, qui sont des interlocuteurs privilégiés, des bailleurs de fonds ou des ONG. Grâce au paiement, ces élites sécurisent ou accroissent l'accès aux fonciers à travers les droits de propriété privée qui ne sont pas forcément ceux en vigueur localement. Grâce au paiement versé, ils bénéficient d'une rente qui échappe partiellement ou totalement aux autres ayant droit. Ce constat assez classique en économie de l'environnement a conduit d'ailleurs de nombreux acteurs à intégrer dans le design d'un PSE des critères autres que ceux liés à la biodiversité. C'est le cas, par exemple, en Équateur, où lors de la sélection des zones à contractualiser, via la mise en place d'un système de PSE sur l'ensemble du pays, trois critères ont été retenus. Les zones menacées par la déforestation, l'importance des services écosystémiques et le niveau de pauvreté des populations concernées. Sur ce dernier indicateur, c'est l'index des besoins fondamentaux non satisfaits qui a été retenu. L'approche par les besoins fondamentaux s'inscrit dans la lignée des approches alternatives à la mesure de la pauvreté par les revenus. Elle est issue des travaux en psychologie, Anderson, Maslow, puis développée en économie par des auteurs tels que Paul Stritten dès 1979. Cela permet d'engager la réflexion sur les conditions de développement socialement durable des paiements pour services écosystémiques. Une autre dimension de l'intégration de l'équité dans le design des PSE équatoriens est l'adéquation entre le montant octroyé par le contrat et la superficie des terres dont est propriétaire le bénéficiaire du paiement. L'argument avancé est d'éviter la captation de la rente constituée par le paiement par les personnes les plus influentes considérées comme celles ayant les superficies les plus importantes. Ainsi, celles ayant entre 1 et 50 hectares reçoivent 30 dollars par hectare et par an alors que ceux possédant plus de 10 000 ne reçoivent qu'un demi-dollar par hectare et par an. Au final, les PSE étant utilisés à chaque fois dans des contextes particuliers, leur capacité à s'inscrire ou non dans une perspective de développement socialement durable ne peut être posée a priori. Ceci a conduit à un nombre important de spécialistes pour juger d'efficacité des PSE à mettre l'accent sur les institutions, voire même sur la performance institutionnelle. Par performance institutionnelle, on entend l'adéquation du PSE avec le fonctionnement des institutions locales, seule garante de la pérennité à long terme du dispositif. Elle mesure par conséquent la capacité d'un PSE à perdurer dans le temps par l'action des principales parties prenantes du dispositif, en limitant les conflits, en renforçant la coopération ou en étant compatibles tout simplement avec la culture locale. Pour conclure, nos recherches dans différents pays en développement montrent que ce type d'outil est d'autant plus pertinent que deux conditions sont remplies. Il faut premièrement que les acteurs locaux soient sensibilisés aux enjeux du maintien de la biodiversité et des services écosystémiques sur un territoire donné. On le constate par exemple dans les situations où il y a de nombreux projets associant ONG, bailleurs de fonds et population locale. Mais il faut également que cette population soit sensible à l'incitation économique fournie par le PSE. Dans certains cas, même lorsque la condition précédente est remplie, il est possible que des règles simples comme par exemple celles imposées par les anciens du village suffisent à gérer les écosystèmes. C'est l'exemple de la gestion communautaire. Mais dans d'autres situations, l'apport de ressources économiques peut être le principal levier de l'action collective à renforcer. Seule l'existence de ces deux conditions peut permettre une compatibilité entre les enjeux de développement socialement durable à l'échelle d'un territoire spécifique et les paiements pour services écosystémiques.